Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez faire une sauvegarde de votre base de registre sur Windows. Si vous ne le savez pas, la base de registre sur Windows est une base de données qui est utilisée par votre système d'exploitation Windows. En quelque sorte, elle contient toutes les données de configuration de votre système d'exploitation et c'est donc ça qui va permettre à votre système d'exploitation de se configurer et de fonctionner correctement. Elle est donc très importante. Pour pouvoir ouvrir cette base de registre, vous allez dans votre barre d'étage dans la barre de recherche et vous tapez registre. Puis vous ouvrez l'éditeur du registre, l'application juste ici. Vous verrez que votre base de registre est tout simplement constituée de plusieurs clés qui sont dans des dossiers comme ceci. Et vous serez peut-être amené à modifier certaines de ces clés au travers de tutoriels que vous verrez sur Internet. Évidemment, comme vous l'avez compris, la base de registre est très importante pour votre système, pour son fonctionnement. Donc faites très attention quand vous modifiez les clés dans la base de registre. Et si malgré tout, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous faites, faire une sauvegarde de cette base de registre avant de la modifier est sûrement une bonne solution. Pour ce faire, vous avez deux méthodes. Soit vous faites un clic droit sur l'ordinateur, puis exporter. Ou alors vous allez dans fichiers, puis exporter juste ici. Ensuite, vous choisissez un emplacement, par exemple le bureau, puis vous choisissez un nom de fichier. On va mettre par exemple registre, puis la date du jour 21-11-2022, puis enregistrer. Ça risque de mettre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de clés dans cette base. Et lorsque ça sera terminé, on pourra aller récupérer notre sauvegarde sur le bureau. Voilà, elle est juste ici. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment importer une sauvegarde de registre dans votre base, je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tuto en une minute.